Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de donner une deuxième conférence sur l'exposition actuelle à l'ordre du japonisme. Même si le japonisme et son empreinte sur les pentes impressionnistes et l'art nouveau sont aujourd'hui largement connu des publics et bien représentés dans les musées et collections françaises. Même si le nombre de Hokusai, Hiroshige ou Utamaro font volontiers écho à ceux de Van Gogh, Monet ou Manet. Le contact entre la France et le Japon, lui, n'a pas attendu le grand effet de la France pour l'épanouissement du japonisme pour s'établir. Certaines œuvres voyagèrent même durant la période de fermeture du pays et bien avant la première exposition universelle de Paris de 1867. Dès 1840, des hommes des japonais, l'art de gravure et céramique étaient avant en France. Des passionnés d'art et des officiels en ont admiré, et la beauté et la grande finesse est concilière ainsi à leur introduction en Europe. A l'occasion du 20e anniversaire de la Maison de la Culture au Japon à Paris, nous avons souhaité revenir vers les prémices des échanges artistiques entre le Japon et la France. L'exposition à l'œuvre du japonisme donne un éclairage nouveau sur l'histoire de ce qui allait devenir un grand phénomène de mode et une révolution qui modifia durablement la perception artistique et plus généralement l'image du Japon dans le monde. Je suis heureux et honoré de la présence aujourd'hui de Mme Geneviève Lacandre, commissaire de l'exposition et conservateur général honoraire du patrimoine, sans laquelle cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu. Je souhaite également la bienvenue à M. Christophe Marquet, historien d'art japonais et directeur d'études à l'école française et extrêmement coréenne, ainsi qu'à Mme Véronique Béranger, chargée des collections japonaises au département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. Ces trois spécialistes nous présenteront pour la richesse de cette exposition. Ils nous dévoileront en des itinéraires et coulisses comment emprunter ces œuvres et comment celles-ci ont pu être complices et modifier notre perception de l'autre. Je garde volontiers la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une conférence riche et instructive et j'espère qu'à l'ordre du japonisme, on aura un avant-gout du cycle de manifestations de grande ampleur intitulé «Japonisme 2018 ». Ces manifestations se dérouleront à partir de juillet 2018, en France notamment à Paris. D'ailleurs, je vous conseille vivement de les découvrir. Bonne conférence. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour. Lorsqu'on a écrit une exposition, il faut choisir, en bien entendu, des objets de belles qualités, voire spectaculaires et qui permettent de comprendre le propos annoncé, ici, le 19e siècle, à l'aube du japonisme. Le mot du japonisme naît de la mode créée par l'exposition universitaire de 1867 à Paris, notre point final. Ce mot est utilisé par Philippe Hurty dans le titre de six articles parus dans la revue « La Renaissance artistique et littéraire » dont celui-ci qui met 1872 et les 8 vérités 1873. Il lui donne le sens de coût pour les objets japonais. Il est enraînement caché par les emplois d'exposition universitaire de 1867. Mais s'il n'est pas le seul de cette année-là, un autre critique, vieux de la caractéristique, un autre critique, se sert également du mot. Il s'agit de vieux caractéristiques sensibles à l'influence sur les artistes, sur Annette notamment. C'est donc un mot nouveau qui s'est imposé et dont il serait allégique qu'il veut dire que Philippe Hurty, certes grand inventeur de la Chacolet, mais l'inventeur. Plus récemment, l'exposition de Clive-Land en 1975 s'intitulait « Japonisme » et son sous-titre évoquait l'influence de l'art français de 1875 à 1910. Puis celle de l'étanglais commissaire générale en 1948 au Grand Paris et au Cousset Aristotel de Tokyo s'est intitulée simplement « Le Japonisme ». Le sens choisi pour ce mot « japonisme » était alors l'influence sur les artistes de tous les pays aussi montants, notamment les impressionnistes de l'Afrique, même si on avait à l'époque un peu négligé les pays de l'Est de l'Europe pour des raisons politiques, notamment. Et donc, et la véritable mutation qui s'opère dans le domaine des arts décoratifs sous-influence japonaise. Une place modeste était volontairement donnée à l'accès strictement exotique pour une culture nouvelle que l'on découvrait, que l'on découvrait alors, mis sur la simple représentation de dames en tribunaux importés. Depuis peu, on va même jusqu'à utiliser le mot « japonisme » au plus réel. Pour nous, la date de 1967 marque un développement exponentiel de la connaissance du Japon et, en conséquence, du japonisme. Les statistiques proposées par M. Mori dans le catégorque de l'exposition attestent d'une très grande nombre de projets angoli du Japon, exposés ou stockés par les exposants. Ils étaient plus destinés à être vendus. On en trouve bientôt, en 1868, chez Cheveillon, marchant rue de la Histoire à Paris, qui profite d'ailleurs des événements récents, la fin du chemin et le début de l'Égypte en 1868, pour vanter la connexion comme provenance de tableaux déchus par le changement de ratio. C'est une pure publicité protestable et fantaisiste. On organise aussi des fonds publics proposant notamment des albums de peintures sur papier qui avaient exposés les Japonais à l'exposition universelle et qui sont écrits dans la deuxième édition du catalogue officiel de cette exposition. Ces peintures sont malheureusement intubables, comme les peintures reproduites dans la section italienne et japonais de l'exposition universelle que vous avez pu voir dans l'exposition en photographie. Je peux noter que les endroits japonais étaient arrivés un peu trop tard pour la première édition du catalogue. Je peux nous signaler que le Royaume peut nu plus la clé de Kigawa pour quelques rares envoies, prise ensuite en charge par les gens du Sud du Japon. De cette seconde édition, je vous signale qu'il existe un exemplaire d'accès aisé à la bibliothèque du Musée des arts décoratifs, fondée elle-même plein de témoignages en 1864. C'est maintenant mon édition. Donc, dès l'époque, à l'affût de toutes nouveautés, ce catalogue était quelque chose à consulter réellement. Les objets présentés à la maison de la culture du Japon à Paris ne sont inévitablement que la partie émergée de l'Aisberg, où bien tous ce trou de collection publique française, où bien souvent ils étaient en réserve, et nous n'avons jamais été montrés à Paris. Nous avons renoncé à développer une grande section sur les illustrations. Ça marche. ... Nous avons donc renoncé à développer une grande section sur les illustrations de la revue française Le Tour du Monde en 1866 et 1867, pour lesquelles une remarquable documentation est maintenant conservée au Musée d'Ethnographie de Neuchâtel en Suisse. Elle contient des fiches cartonnées avec des pages de livres découpées, des photographies, mais aussi, ce qui est particulièrement intéressant, l'ombre d'aquarelles d'un artiste japonais anonyme, commandé en 1863-1864. Nous sommes encore à l'époque des jours, avec son administration catégorne. Elles furent réunies, ces aquarelles, par le combat suisse Aimé-Hinbert, lorsqu'il attendait la signature du traité de 1864 entre le Japon et la Confédération albétique. Il confiait ces documents aux illustrateurs de la revue du Tour du Monde pour ces récits sur la vie japonaise, qui sont très intéressants et précis. Mais ces illustrateurs prirent quelque liberté avec les modèles. Ainsi, le maître d'école est repris de cet aquarelle anonyme. Mais si vous regardez bien, premièrement, un enfant tire la queue d'un chat, ce qui n'est quand même pas très sérieux. Et, en fait, Aimé-Hinbert a fait refaire cette illustration pour édition de son livre en 1870. Ces aquarelles japonaises bien adaptées, donc, sont donc restées obstinément anonymes, comme ne sont les peintures de russales que nous présentons dans l'exposition. Elles font une utilisation de l'administration pour travailler pour des étrangers. Et donc, elles sont anonymes et personne n'a la moindre idée. Nous avons aussi commencé à montrer les objets acquis en 1877 par de Saos Ken Sinitam Museum de Londres, l'actuel qui donne la paire du Jérôme. Tous certains avaient déjà été présentés lors de l'exposition au japonisme en 1888 à Paris-Lécaux, et par la suite, ailleurs dans le monde, au Jérôme, et même à Los Angeles. Je les avais repérés dans les avantages de ce musée, mais je ne connaissais pas, à l'époque, ceux du musée de Sèvres, la ressortie de Marie, la collègue Stéphanie Coubert, qui a participé à la précédente conférence. Il était aussi transmis de la collègue au Jérôme d'Arc. C'est pas ça. Et voilà. Il y avait le provenant d'une collection particulière française que seuls les lecteurs d'un colloque à Cracovie en 2010 pouvaient avoir aperçu en France. Ils ont été enroulés par le jesuit S.Y., mort près de Shanghai en 1848, après un jour de 110 années. Ils n'étaient pas arrivés au Japon. C'était, pour lui, impossible. À l'occasion, notamment, que la situation évolue vite et finalement mal, pour la Chine, voisine du Japon, dès la première guerre de l'Octobre, il est traité et sinon, il est habituellement bien en 1842. qu'on comprend la méritance qu'il reste à chaque oreille. Les réserves des musées et des bibliothèques, ne serait-ce qu'en France, ou celles ou bien, et autres objets, les livres restants ou intrus, qu'il a fallu renoncer à présenter. Et vous verrez que Christophe Marquet, elle vous en présente de nombreux. Et nous avons essayé de montrer, dans les catalogues, que les objets choisis pour l'exposition ont tous un historique bien documenté. Nous ne sommes pas les seuls à arriver en France à l'exposition universelle de 1867. Et ce chèque japonais était des milliers et l'on pouvait trouver plusieurs exemplaires, non seulement des personnels qui pouvaient constituer le véritable service, mais aussi des agglombs illustrés et délivrés. D'ailleurs, on transformait, avec un moment à Paris, les flagons assaqués en pieds et lents, après le déménage de non plus des japonais et la région de Fizènes, comme on disait, Véthizènes ou Saga, l'appelait bien apporté. Par ailleurs, au Japon, on avait travaillé à fabriquer des objets spécialement pour l'exportation, des éléments transportables et, peut-être, jettent une simple feuille de papier imprimé, notamment à base d'escambres électro. Ainsi, l'album factice, l'album en fait composé de cryptiques présentés dans l'exposition, et dont on ne voit normalement que deux pages à la fois. Ou bien la fin d'un cryptique et le début d'un autre. Il avait une roulure du dos en papier vert qui s'est brisé avec le temps, et des estampes étant volées d'eau à dos, sur une mince feuille de papier intermédiaire, il n'est pas possible de voir un truc différentiel d'en comprendre la narration. Il se dit sans doute que les Européens ne reconnaîtraient pas les épisodes célèbres du digne du digne modernisé. Le tasse-le-lustraloron a trouvé chez M. Dezois une mention de curiosité du Japon 220 Il porte son éthique collée sur scène de l'éclos de voie japonais à l'exposition et de la scène de 1867. M. Dezois, bien connu de l'américaine d'Isolaire et du poète de Gaudet, meurt en 1870 après la poche, qui a ensuite cette critique présentée par nombre d'écrivains et artistes sur la troisième décision. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'un autre exemplaire au plus plein semblable fait partie d'une collection du musée of Fine Arts de Boston provenant du veille et du peintre américain William Perkinsi d'Aproque né en 1826 mort en 1899 qui, entre Paris et Paris et Paris faisait circuler livres aux espèces du Japon chez Deodoro mort en 1867 qui apprécie surtout dans l'art japonais la représentation de la vie qu'il essaye de capter dans ses propres autres sans doute à travers les pages de la Monta et autres lignes de l'écrivain n'a pas d'étiquette de l'exposition universelle. Il faisait partie du stock de libraire des livres enviés à Paris. Je vous montre ce qu'étaient deux de ces triptiques concernées par Gustavo d'après l'exemplaire de Boston Songham. Mais ils ont juste à poser deux photographies et donc on peut comprendre que le dernier triptyque de cette impôme a une page visorée à droite que facile qui ne permet pas de faire la suite et de faire l'exposition et que c'est cette page visorée qui donne à Gustavo l'idée de la prose d'une sympho qu'il peint à la première au début de 1871 ou 1872 décrivant à cette époque-là. c'est à vous et tout l'intérêt à faire plusieurs du moins. Si vous regardez la femme qui est sur le bateau, vous voyez qu'elle a la tête planchée et la main qui fait une cage blanche comme celle de sa faune. Tandis que le nœud décoré de fleurs creuses de fond rouge est repris dans les costumes de la plaquesse crête. C'est donc une suite antipisante d'un japonisme diomotique qui est évidemment pas du sujet. Le feuillet le feuillet le feuillet le feuillet le feuillet d'un autre sceptique qui fut historiquement était rapproché par sa composition de la gravure de Degas représentant Marie Cassin. Ainsi, on croit qu'à travers ces ouvrages un peu absurdes dans la représentation de nouvelles de nouveaux types de compositions pouvaient apparaître aux artistes tous les quelques actes acquérés. De même, à mon avis, l'album de la bibliothèque présenté dans l'exposition n'a pas non plus d'étiquette que l'exposition universelle et donc, Christophe Marquet a noté que la production était précisément de 1866 de faire faire partie du stock non édiquée d'un paire des deux. Il y avait juste le temps du montage et de l'expédition en France. Le même artiste américain Dacock a aussi légué au musée de Boston une estante représentante d'un secteur d'un lutteur de Sulu par Kouniaki plutôt que deux comme on le dit souvent qui a permis d'utiliser un autre exemplaire que Jean Manet place au mur du portrait d'Enisola présenté au salon de 1868. À côté de Gruta qui a fait Velazquez et de son nom a été une photo imaginaire faisant un clin d'œil à Sola. qui a été comparé avec Énisola et qui a été comparé avec Énisola et qui a été comparé davantageusement en fiscalisant à la franchise de don des Aspins en Chakotès lorsqu'il avait été refusé au salon de 1866. Ni Manet ni Zotard ne fréquentait d'Arcourt. Il y avait au moins deux étenduaires et sans doute beaucoup plus en rente à Paris au moment de l'exposition universelle de 1866. de 1866. Sinon, ce hasard dont la demeure des noms du concours décrite dans la maison d'un artiste qui paraît en 1881, on y trouve dans le premier volume la description sur le paquet du premier étage de l'escalier d'un petit meuble en forme de coffre, que je cite. Là, sont les livres d'images dans lesquels nous serions chercher au peintre Coriolis ou plutôt nous serions nous-mêmes un peu de la lumière brillante de l'empire appelé l'empire du levé du soleil. Nous pouvons relire le roman des concours de l'année parue en novembre 1867 qui nous entraîne dans l'atelier de Coriolis puis à Cardison chez Creston inspiré contre autres par nous-mêmes. Le héros de peintre Coriolis parisien feuilletait ces pages pareilles à des palettes d'ivoire chargées des couleurs de l'ombre d'épincelantes de peau d'ultre-mer de l'ombre d'un jour de féerie un jour sans ombre et qui n'était que lumière se levait pour lui que c'était un homme de dessin jacobais selon les mots colorés de notre duo décréable. Chez le monde de Goncourt désormais seul en 1881 où se trouvent les trois revues descendus du monde de Goncourt dans ce coffre. Le baron de gestion en avait acquis à Edo en 1858 un exemplaire assez récent mais aussi des albums en incontréance contenant de multiples fédèles de l'isâne du japonais du teuf du sud. On en trouve dans l'avance des bons cours en 1897 avec certes un nombre un peu moins important restant que l'énorme album de la bibliothèque municipale présentée dans l'exposition. Ainsi, on trouve des paris paris un album de 54 instants ou encore deux exemplaires des 50 statuts de Tukaito et Tukaito et Tukaito et Tukaito et Tukaito et Tukaito sur un seul thème ou encore 91 ou 100 planches d'acteurs de Pudisata ou encore 92 ou 70 ou 72 autres de l'école de Zaka et finalement 100 planches d'acteurs en critique par divers auteurs ce qui est rapprochement à ce qui se trouve à la bibliothèque du monde. Et enfin, il a, on aimerait en savoir plus, 17 albums contenant un très grand nombre de planches, de figures, d'acteurs et de femmes même si il est à mon avis il avait fait cette provision à l'exposition anniversaire du 1877 ou plus après dans le commerce parisien. Et on peut se demander si la bande de Rouen ne pourrait pas avoir fait partie de cette fameuse collection des anciennes du 20ème siècle. et ne cessons pas de repenser hypothèse absolument la suite qui n'a pas été étudiée notamment à travers le conseil de la bande de Rouen de Rouen. C'est donc une enquête amelée. Il s'agit bien toujours des artistes du public idéal encore vivant à la flamme des tours. Les promulées dont les œuvres sont disponibles en France. L'art de la fin du 18ème siècle ou du tout début du 19ème et des femmes dénées sont ouvertes du Camarone et diffusées après 1874 ou 1880. Nous revenons à une période plus ancienne. En 1840, le Marseillais Paul Gignet qui a viagé plusieurs fois dans l'Égypte du Sud-Est étudie comme Chine devant à l'issue des candidataires du Hazard de Nouvelle a mis plus de 700 objets clairement décrits comme je connais. Un quart de sa collection, deux jambes accouperent et confortent de l'écrit d'antenne chez l'une d'entre elles du musée de Sèvres au début de 1841. En précis, un dessin dans une publication de l'Égypte. L'autre est maintenant au musée d'ethnographie de Munich dit « Musée des cinq continents » provenant de Philippe de France qui, je n'en doute pas, est acquise à Paris lors de son passage vers 1843, avant de la vendre à Munich à la fin de sa vie. Cette découverte, après la réduction du catalogue, très précisément, à la veille d'un colloque à Tokyo, qui est 28 et 29 octobre dernier, permet de modifier considérablement l'origine de cette seconde collection de six voltes. Il a commencé dès qu'il a vendu la première à Paris et fait déjà des achats à Paris en 1843. On voyait jusqu'à présent qu'il allait plus d'acquis lors de son deuxième collègue en 1844. Il avait commencé, comme le montrent, ces deux objets beaucoup plus tôt. Il a signé un nouveau champ de recherche sous le fond des collègues de Munich et des musées de l'histoire des étudiants de Paris dans les départements du Sud. Grâce aux descriptions du catalogue imprimé de 1840 qui sont précises. C'est là une conséquence inattendue de la présentation inédite de ces scénarios japonaises de la manufacture de Seine, qui avaient parfois subi des dommages lors du comportement de la Seconde Guerre moderne. La charte, décorée d'un prison de terre géant, a été restaurée spécialement dans l'exposition. Le couvert était en quatre morceaux. Mais, son énergie de Seine, lui était un dessus de retrouver ces deux objets car, en étant dans les catalogues imprimées, on forme de l'œuvre ubicacée. On n'a pas reconnu le présentel blanc de géant, ce que court d'ailleurs le dessin que l'on fait à l'époque. n'a pas reconnu. Mais, certes, il existe des variétés de gorge à toutes planches et assez plates, que j'en ai vu récemment au marché. d'ici, 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 pour ceux qui sont présentés dans l'exposition. Votre exemple, plus tard, le récit du pardon de Chastron, en 1861, nous apprend que les autres membres devant la salle du pardon gros, fonctionnaires étrangères, officiers de marine ou simples marins, chargés, comme dit, en septembre, 1858, des gâteaux français dans le port de Chimotin, d'innombrables toites contenant des objets en attaque du bazar local, organisés d'ailleurs par le gouverneur de Chimotin, le gouverneur de Chimotin. Elle a dit que l'on y trouvait que les objets pour la vente étaient tous autorisés par l'administration locale. Rien ne le comprenait pas, étant en danger de la sécurité du pays. Le président ni vendait et ses nouveaux des objets à usage japonais et ses thérapeutiques ou des qualités qui s'attentent être religieuses pour requêtes domestiques, ce qui différencie sa collection de celles formées en Chine par l'intermédiaire des exportations depuis le Kazakhstan. Elle a été constituée à Chimotin, donc non loin d'éto, dans une image située d'une casquille au bout du monde que j'aime bien de parler à la fin de la Hague avant du Sine à Chimotin. Et puis, vous le dire, c'est vraiment et elle a été laitée en 1870 avec de la Rochelle qui la conserve au Conseil des États et du Sud. Mais où sont les objets achetés pour les autres ? des pages de la manga de Goussail et d'après, un exemplaire appartenant aux barons en passant du français au Japon en 1868 dans le contenu de dégage du baron de Chimotin. Il est théorocomique pendant le livrage d'un air d'air de Beaumont et Eugéry Coulignot, documentant d'art décoratif pour l'art et l'industrie en 1863, puis, de nouveau, en 1881, cette fois, colorisée par le nouvel éditeur. C'est une chose pour l'art nouveau comme les superbes d'art en l'art de la collection claire exposée pour l'ouvre des 1882. Et ça avait été acquise par le colonien d'Eugéry Coulignot, un premier trimestre qui finissait son renseignat après ses exploits au sein du palais d'été du Deca. Et sa description de l'Eugéry Coulignot, destinée au commerce pour les étrangers, montre qu'un point la ville était déjà active moins de trois ans après la signature des traités commissiaux en 1858. Et donc, devenue la collection du parlement et qui le fréquentait lui aussi avec la législation de la vie de l'Eugéry Coulignot. Je ne sais pas si Christophe Markel l'a trouvée. Oui ? Non. Il n'a pas accession pour moi. En attendant, la signature qui traitait de l'Eugéry Coulignot l'Eugéry Coulignot. Le Japon fermé attirait la curiosité. Les gravures du contubrage uniphone de Sipo sont portablit au milieu du set dans la revue populaire du magazine britannesque. qui a revu abondamment illustré l'illustration se fait dès 1857 l'écho du passage du premier marin français au Japon à Rakote en 1855 et 1856 l'un des trois portes inscrits par le traité du Japon avec les Américains en 1854 pour le ravitabilité qui était à l'Occident où il avait pêché la dame contre le Japon et la Corée. Pour moi, à cette occasion, des échos précis de la vie japonaise des diverses images de l'Eugéry Coulignot dans ce petit port de l'Eugéry du Nord au Païto. Stéphanie Gondiet les on a montré quelques jours. Les marins de la Constantine pour un séjour de deux mois lorsqu'on enterraient des pauvres marins de la Cibule malades du Scorbut et qui n'ont pas résisté à cette maladie d'une carissime des marins d'Agnopée pouvaient se promener en ville et dans la compagnie et faire des achats c'est une des emplois qui illustrassent les emplois des droits Un plat de porcelain vraiment à contacter est offert par CDS officier de Marino pour que c'est que c'est pas un ami signat du traité du 1850. qui est un plat et des modèles et donc à l'étoile vous devez être sur la conférence dans la décrue ancienne ce plat à cause de l'inscription chinoise prend moyen un égore plus classique c'est qu'une habitude japonaise de copier ses inscriptions de ce plat richement décoré et de fabrication japonaise dite moderne vous allez plus plus tard dans l'exposition dans la même vitrine que la collection des gens du Nord de Japon étaient connus pour aimer les objets les plus luxueusement séparés dans notre exposition qui a conduit de montrer que le Japon fermé au milieu jusqu'au milieu des années 1850 depuis peu plus de deux siècles était moins fermé qu'on l'avait imaginé vous savez de l'Europe à l'intermédiaire des commerçants chinois et européens et si les gens connaissaient les capitaux de leur pays les objets eux circulaient un seul français ou disons les objets un seul français dans un autre présent au 16ème siècle au début du 17ème il y a une échelle donc le premier français qui va séjourner au Japon entre 1845 et 1847 travaillant pour les Hollandais est un certain delta il faut rappeler que les Hollandais n'employaient pas uniquement que leur contact de ce mot était d'originalement et qu'en 1828 il y avait un peintre suisse le lieu de lugeur à Deschima qui n'aurait pas été autorisé depuis Florel et Exibolt à Élie des trains de passage à Paris en 1856 offre au musée de la Marine alors au musée des trains du musée du Louvre côté nord et ouest de la cour carrée une superbe vue de Deschima en vacs et vacs c'est un nom trouvé dans les magasins de l'île car elle montre un état antérieur à la fin du 18ème siècle au moment même de la disparition de la compagnie hollandaise appelée Océan des noms sont marqués en hollandaise un plateau de l'âge tout petit avec les noms hollandaise est rapporté en 1801 par un marin américain qui représente une île de Deschima dans lequel les Pays-Torne il a été commandé à Necosophie en ce moment où les hollandaise à cause des guerres de la révolution française passent sous le drapeau autorisant leurs manures à accorder à Deschima tous américains de l'Ottawa de l'Ottawa et notamment ainsi qu'il s'agit de commandes réalisées spécialement par des artistes en d'accueil de Nagasaki pour répondre aux désirs des marines de passage les natures chinois en exportaient le sud de la Chine de ces objets et ils pouvaient atteindre l'Europe d'hiver de Canton par la bande de terre par la bande bien entendu de mettre pour ceux qui se trouvent à vivre dans la collection de la France moyenne mort à 38 ans en 1850 sans avoir vivé autre chose que les portes européennes et les Français qui vont partir peuvent se fournir à Canton comme une des membres de la mission de la Grenier qui signe le traité qu'on pourra en octobre 1844 ou bien que j'ai vu comme je vous ai parlé qui meurent à Shanghai en 1848 ou encore évidemment le diplomate Charles de Montigny et qui en application du traité de l'emploi fondent la concession française de Shanghai en 1849 et revient en 1853 avec une vaste collection chinoise contenant quelques objets japonais qui est montré à Louis-Montaine au palais des beaux-arts de l'exposition universelle de 1851 simple à l'entrée dans les collections qui existent de la marina contèrent la remarque et préjudent-ils la commande longuement qui s'y cachent quelques autres japonais que vous avez pu voir dans l'exposition j'ai déjà cité le nom de Cipolle grand comparateur de la collection des connaissances du Japon dans les années 1840 en Europe qui doivent comme l'année en 1843 un conservateur des cartes et grandes de la bibliothèque de la bibliothèque on n'est pas d'à l'époque qui avait une collection d'étnographie extra-européenne qui n'y fut pas créée en fait une tête en l'acte avec un portrait de la poignée transmise franchement au niveau du musée de la bibliothèque du Trocadéro créé après l'exposition universelle de 1878 elle y est inventoriée par les conséparteurs théories et sa sortie n'est pas notée sur l'inventaire qu'elle ne se trouve ni au musée de l'homme ni au musée du Capon en fait son numéro d'inventaire élan à la fin du 19e siècle au nouveau musée qui naît de Paris avec les objets de la Chine et du Japon possibilisés pour le programme d'un musée technographique ça reste le plus incroyable d'être à Paris ou en province peut-être placé ou détruite 6 boîtes 6 boîtes ont précisé une conographie d'après un ouvrage paru en 1825 et lui-même type de Japon en 1829 méchamment chassé on voit que les nouveautés n'étaient que quelques années à part venir au Japon elle était comparée avec une petite boîte en lac et la photo en blanc une petite boîte en lac que le musée au musée Sibold décrocade un homme d'artistes japonais qui ont l'esprit et la tâche pittoresque d'un piste de Stagona ils sont encore japonais plus tard il commence le directeur de la Gazette des Beaux-Arts qui est tout devenu sur l'art japonais en 1893 va aussi à Neyck mais il n'allait pas au département des manuscrits de la bibliothèque impériale qui tournaient sagement depuis 1855 les peintures de Bouchoel et de son atelé telle dont va vous parler Théronique Théronique Merci Applaudissements 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 Merci. 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 L'ensemble de la collection de son père a Joseph Hoffman, qui est l'assistant de Siebold à l'Aide. Il a rencontré Siebold à son retour du Japon en 1831 à l'Aide. Il voulait être chanteur d'opéra et il se consacre au Japon, au Japonais. Il est en passe en 1855 de devenir le premier professeur de japonais à l'Université de l'Aide, qui viendra en mars 1835. Et grâce au don de Siebold, sa bibliothèque est favori seulement de 40 titres, qui portent une étiquette avec le nom de Siebold, de la collection du chevalier ou du cavalier ou du Siebold. Son intérêt est, avant tout, de rassembler des outils linguistiques pour étudier la langue japonaise. Il obtient surtout des encyclopédies, des dictionnaires et de la littérature, des textes de Joe Bui et des Gokam, donc des petits romans. Le reste de la collection reste chez Hoffmann. On attend d'un autre destinataire et en août 1855, Louis Schroeder propose le reste à la bibliothèque impériale et la collection va apparaître. Donc, pourquoi, lui, il choisit la bibliothèque impériale ? Hoffmann est, à cette époque, en bien comptant avec les fondamentales de la société asiatique à Paris et, notamment, il entretient une correspondance avec le sinologue Stanislas Julien. Or, Julien est, depuis 1840, conservateur à jour même sur l'entour de la bibliothèque royale, mais c'est sans doute par le biais de cet appliqué entre Hoffmann et Julien que Louis Schroeder se tourne vers la bibliothèque pour lui offrir le reste de la collection. Alors, une autre raison, c'est aussi que Siwa, qui était le subordonné de Schroeder à Adichima en 1823, a vendu une toute petite partie de sa collection, il y a plusieurs milliers d'objets qui sont allègues, a vendu une toute petite partie de sa collection à la bibliothèque impériale royale en 1845. Donc, le catalogue est de 43 et la vente est de 45. Et il y a une toute petite partie de sa collection à la bibliothèque impériale en les adressant exactement à Stanislas Julien qui, en 1840, était déjà conservatoire et rescuée en Venteau. Et la préface de son catalogue en 1843 mentionne spécifiquement l'envoi. Alors là, nous déposons, mais bon, c'est défendre en réalité. Il fait la publicité pour ce dépôt, comme il le dit, à la bibliothèque royale. Et il mentionne spécifiquement Stanislas Julien pour que, sous sa conduite, les lettres japonaises soient cultivées et pour que les sciences orientales progressent. Le fils de Schwerler recopie en quelque sorte la teneur de la lettre, dans une vanette à Stanislas Julien, le 4 septembre 1855. Et voici la teneur de la lettre. Je me plais à penser que ces ouvrages iront se joindre à la petite collection de le livre de la Bocat de CD. Alors, je ne sais pas qu'il y a saigné, mais peut-être qu'il y a aussi à Julien. Ils ont été cédés, ils ont été vendus. Il y a une dizaine d'années, par M. Philippe Lisbolle, au département des manuscrits auxquels vous êtes attachés, et ils seront placés comme ces derniers sous votre garde spéciale. Donc, il y a un lien direct entre le tour de Schwerler et la vente de la collection Siebold, dix ans auparavant. Comme il y avait un lien entre les deux, qui n'était pas forcément très amicale tout à l'heure, mais plutôt de rivalité. Et la société asiatique, à ce moment-là, est considérée par Siebold, comme par le fils de Schwerler, comme le serveur des étudiants domestiques en France. Alors, c'est une autre assez opportune, puisque, à cette époque, la bibliothèque intergale a, en tout et pour tous, cinquante-huit titres de Schwerler. Donc, il y a un cinquante-sept au département des manuscrits et un titre qui vient d'arriver au département des Ispans. Les cinquante-sept titres du département des manuscrits sont des titres entrés depuis le XVIIIe siècle, des impressions jésuites, des encyclopédies, des dictionnaires, provenant dans l'histoire européenne, notamment les actifs qui signent, dont on parlera Christophe Marquet tout à l'heure. Les 34 titres de la collection Siebold, des encyclopédies, des dictionnaires, des produits de la langue. Et puis, peut-être aussi, beaucoup sont des doubles, pas plus, mais beaucoup sont des doubles, donc des choses que Siebold ne voulaient pas chez nous. Donc, des manuels pour les pièces de lignes, de la botanique de lignes, de lignes de médecine et des livres de modèles artistiques, dont un livre d'aux-sept. Le département des Ispans, il y a un petit nom de lignes, écrit par Christophe Marquet aussi. Un titre, un volume de la langue, un petit volume, entré en 1843, complètement à fond du tout, donc personne ne connaît l'existence. Mais donc, ça fait très peu que les hommes de la société asiatique déploient vraiment la faiblesse des collections publiques en matière de livres japonais à l'époque. Et quel est le contenu de la collection Siebold ? Ce qui reste, ce que Thomas n'a pas choisi. Il y a 32 livres en fumée. Donc, principalement, les grands deux modèles. Donc ici, la langue de Morsai, Morsayashiki, les Utamaro, des livres de poésie illustrées, des livres de littérature illustrées, également des plans, des cartes, des livres médicaux et un livre de botanique. On trouve aussi des estampes, avec la série du Tocado de Morsai, des sous-lignos, des portraits d'acteurs et deux côtés. Le tout du début du 19ème et les fameuses 25 peintures. Donc, je vous montre ici la série du Tocado de Morsai, en bas, et en haut à droite, une des 25 peintures qui rentrent en éteint. Donc, si on compare les deux collections, Schofman, il s'agit vraiment d'ouvrages d'outils pour l'étude de la langue. Il y a la bibliothèque immériale, ce qui reste, c'est-à-dire principalement les ouvrages contenant des images. Et ces deux ensembles, ces deux ensembles forment vraiment deux approches différentes et complémentaires, de Schofman, à l'époque, l'une qui se fait par les caisses et l'autre qui se fait par les objets et par les images, qui était aussi le projet de Schofman, un projet de géographique, je l'en parlerai tout à l'heure. Je vais vous présenter maintenant, donc, sans peinture. Donc, c'est des peintures, évidemment, essentiellement simples, assez énigmatiques. Elles forment la partie la plus précieuse de la collection Schurler, mais elles ne sont pas signées, comme vous le voyez. Et la liste fournie par Louis-Venelle Schurler, avec le don, ne mentionne aucun nombre de peintres, à la différence des autres ouvrages imprimés, qui sont bien identifiés comme Schofman, etc. Elles sont toutes réalisées sur des papiers japonais, d'environ 45 sur 31. Elles ne sont pas montées en catégono, en haut, ou en parlant, ou en adobe, mais c'est un petit peu particulier par rapport à la tradition japonaise. Et elles comportent toutes un cadre noir que vous voyez ici. Une seule peinture est datée et signée, et elle représente une vue de la Suni Tagaro. Et elle est signée, donc là, j'ai repris une description en bas, « Osuka Hachio » et datée d'Yédo, april 1826. Je ne dis pas en Hollande, mais je ne comprends pas. Et donc, elle nous apporte une date, april 1826, qui est celle du moment où les papiers ont été livrés à Schurler. Osuka Hachio est un élève de Hokusai, passionné de sciences hollandaises, et qui connaissait le hollandais, donc qui a pu faire l'intermédiaire avec Hokusai pour une commande. Donc, voilà un autre exemple de peinture, où on voit que les plans sont assez étagés, que les personnages sont assez nombreux, enfin, je vais voir dans une autre, aussi, qui sont relativement nombreux par rapport aux estampes jacobrestes de l'Hokus, et qui sont placés dans un paysage qui couvre la totalité de la surface. La taille des personnages va s'aménisant, donc le peintre a voulu suggérer éloignement la profondeur. Et également, les vêtements et les visages montrent un modelé très prononcé, qui est beaucoup plus prononcé que dans le climat traditionnel. Donc, tous ces facteurs font référence à l'art occidental, et rendent effectivement, peut-être, le style du peintre difficilement identifiable. Alors, le sujet des peines de la vie urbaine des dos, avec toute son animation, son énergie, qui sont des personnages typiques engagés par leurs activités. Ici, c'est bien engagé. Donc, un brane, un poil porteur de venteur, un poil porteur de légumes, un poil porteur de jouets. Et ici, une personne qui sépare le tabac de venteurique. Donc, c'était un lieu où se traitait tout, avec des guillères caractéristiques, c'était un moment de repos pour les personnes au travail. Donc, dans la collection sur l'heure, on a transmis sur le travail, sur les différents métiers, et sur le savoir-faire spécifique au Japon. On a ici des laqueurs, et des personnages qui font des bougies au front. Il y a aussi des traits privés dans des revés d'eau, avec des vues de fous animées. Et ici, c'est un rituel de début de l'année, avec des morcements de cerfs volants. Donc, ce sont des sujets assez typiques des vues climées du début du XVIIe siècle. Mais on a aussi quatre sujets très peintueux, qui sont des sujets pour les premiers vies. Elle a été portée en plus. Et ici, une étude de carrière. Donc, je conclue sur... sur ces 25 peintures, ce sont des sujets axés sur des métiers, principalement sur le travail, sur les artisans. Ce sont des peintures de style particulier, inspirées de l'art occidental, avec un privé, des disciples et des hommes reportés. Un canon noir, peut-être, qui souligne les références au tableau occidental. Donc, j'explique pourquoi il était difficile, éventuellement, de reconnaître Montbroussel. Le peintre n'est pas identifié en 1855, mais ce sont les premières plantes japonaises à entrer dans une collection publique en France. Alors, pourquoi il est donc qu'elles sont de l'eau-croussaille et de CDL ? C'est ce que je vais voir maintenant. Donc, il s'agit des premières peintures de l'eau-croussaille à entrer en France. Et je vais, à présent, aussi vous le montrer. Donc, oui, le végétal-leur n'a pas fourni d'identification avec ses peintures, mais plusieurs éléments permettent d'attacher ses peintures à Roussel et à ses élèves. Donc, d'abord les sources et l'analyse ici, et aussi les archives de Siebold. En effet, plusieurs motifs présents dans les peintures se retrouvent dans les œuvres imprimées de Roussel, où ces livres de modèles commencent à partir des années 10 en 10, notamment la manga. Donc, vous voyez ici des exemples de Bordeur. Donc, on retrouve l'explicité de la peinture, on retrouve l'explicité des postures de la manga, la précision du geste et la variété des activités où sont engagées les artisans ou les travailleurs. Et surtout, il y a une adobe de 1825, vraiment contemporaine de la réalisation des peintures, qui a fourni des motifs sur les métiers et les gestes des artisans travailleurs. Mais on constate d'une manière générale une inégalité de style entre les œuvres, et cela laisse penser que plusieurs élèves sont intervenus dans cette commande. Donc, Nancy Forer propose, pour certaines peintures, d'ici l'équipe d'eux, pour devenir hockey. Alors, c'est vrai que le style est complètement différent, on n'a pas cette précision sur les vêtements, les motifs ou les fleurs par ailleurs. La fille de Ousai, Oui, qui est très bonne pour sa maîtrise du modèle et des techniques occidentales. Mais les conclusions ne sont pas concordantes entre les spécialistes, notamment pour déterminer exactement qui a réalisé les peintures, et lesquels, à part ses maîtres, et quels élèves ont participé. Ce qui correspond tout-même, l'hypothèse de l'intervention d'élèves dans cette commande, c'est l'existence de huit dessins préparatoires attribués à Ousai, ou non, pardon, attribués à un élève de Ousai, et non pas au maître humain. Ce sont des dessins conservés au riche du système. Vous voyez ici un exemple de dessins qui ont servi à préparer la peinture de la réalisation des canternes pour une festivité. Alors, ce n'est pas le dessin final, puisqu'il y a des formules à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Il y a des personnages, c'est pas très haut, c'est la forme que l'on peut faire un petit peu changer. Alors, ces dessins étaient conservés au XIXe siècle dans la collection du Marchand C'est plus béni. Et ils ont frappé le premier spécialiste français de conseil, dont on s'en parlait, j'en sais pas, à prendre des mots de mon cours qu'il écrit dans sa biographie du maître. « Monsieur King possède un talon très curieux dont les dessins n'ont pas été gravés et qui représentent l'ivue de la Soumida, aux rives peuplées des différents corps d'ouvriers à leur travail au bord de l'eau. Deux larges et frissants croquis à l'enfant de Chine, dont un seul, et la paix derrière de peintre de l'eau. » Voilà le fameux croquis, le passage du bac dans la neige, auquel était la vision de Montreux. « À cette époque, en 1887, les peintures sont depuis 40 ans à la Bibliothèque nationale, et beaucoup, il y a un tour de leur existence. » Pour conclure, je veux dire que, d'après les sources iconographiques et les artistiques, il y a très étroit avec les œuvres de Bruxelles, l'ensemble des peintures de Vincent de Scherler a une cohérence propre, donc on peut attribuer l'ensemble du projet en Bruxelles, d'autant plus que nous avons le droit que ces peintures répondent à une commande qui lui a été adressée en personne. En effet, ces peintures en Gagnard et quinze autres peintures concernées au M.C. d'Hénographie, de l'Aigle, de la commission, c'est qu'un cibole, donc ça me appelle ça, qui est un peu en même temps de Scherler, de Scherler. Elles sont du même style, elles ont le même rapport avec l'œuvre de Bruxelles, elles sont assignées, mais les catalogues manuscrits du musée, des catalogues du XIXème siècle, mentionnent explicitement plusieurs endroits aux Bruxelles, notamment à propos de peintures représentant des rues de l'eau. Un livre de contes récemment découvert par Nathie Floreur mentionne explicitement les moments de la Bruxelles. Donc il y en a un lien certain, assez documenté, entre les peintures de ce style que je vous montre ici, ici en France, à l'exemple, c'est un gantre, un sujet qu'on retrouve chez Scherler aussi. À droite, les serres volants dans les magrés d'eau, à gauche, un Samurai et son attendant. Un portrait de Scherler. Donc comment s'est faite l'inquisition ? Comment Sibolt et Scherler ont dit comment des peintures les ont-ils récupérés ? Je vais d'abord vous parler un petit peu de Sibolt lui-même. Donc il n'est plus un simple médecin que Scherler. Il a été recruté par le Réunion des États pour ressembler une recommandation considérable sur le Japon. Parce qu'en effet, en 1814, quand on a eu une résidence de Hollande, il était sous une domination française, et il veut rattraper un petit commentaire dans les relations commerciales avec le chapeau. Donc il envoie, il demande aux résidents des chimins d'envoyer des objets avec des ramels. Donc Sibolt a, pendant son séjour au Japon, le soutien inconditionnel au réseau des Pays-Bas pour rassembler des documents. Un soutien financier donc important, vous pouvez acheter tout ce qui était nécessaire à ses recherches. Et ce sont effectivement des milliers d'objets qui va amener à l'aide à quelques années plus tard quand il va devoir remplir le chapeau en émissant la preuve. Sur l'heure, lui, le chef de la factory, se voit ordonner de faciliter les recherches de Sibolt et de se mettre au service de ce projet. Donc on peut imaginer la certivalité qu'il devait avoir à l'influi. Et si Sibolt rassemble plein des objets de 1736, il attend surtout l'année qu'ils sont à 6 pour augmenter sa collection. En effet, cette année-là, alors là, c'est un exemple de ce que je voulais faire Sibolt avec le projet Sibolt, de réécrire l'ensemble du Japon, les fins sociales, les costumes, les mœurs, les coutumes, l'économie, à partir d'objets et d'images. C'est un projet qu'il a réalisé dans son musée des biographiques à l'Église. Donc là, ce sont des objets de 1736, mais c'est l'année 1836, il n'a pas pour augmenter sa collection. Et en effet, cette année-là, a lieu le long voyage vers l'Edo, qui dure de février à avril traditionnellement, que les orientés de Boudicima sont dans l'obligation de faire tous les 4 ans pour un bon match de chômage. Sur partie du voyage de l'échelle de la fête, donc je tueur, Sibolt et les peintres dont Sibolt s'est attachés à des services un peu des reporters pour prendre le président du Japon. Il a récalé d'eau en avril, il reste un mois et c'est sans doute à cette occasion qu'il a reçu les peintures de Roussel. Vous vous souvenez, la date portée sur le document tout à l'heure de chez Orléard, qui nous venait à avril de 1906. La possibilité d'intéressant encore, c'est que les grandes févrieres de Sibolt sont connues en Europe. Le savant envoie des rapports et des articles à la société asiatique, à l'Académie des lettres et les entreprises européennes sont au courant du voyage de Sibolt et ils sont appelés à lui pour qu'il rapporte une documentation des clous aux bibliothèques européennes, notamment en matière de l'Anthéronèse. Donc, en rapport annuel de la société asiatique de 1927, on mentionne le fait que le voyage de Sibolt de 1928, de 1926, on assure qu'il vient d'obtenir par une faveur spéciale et signalée l'autorisation de ce monde à l'Edo et dans un tel voyage, les occasions ne manqueront pas pour prendre connaissance des objets sur lesquels le Conseil a pris de main et son attention. Ces objets, ce sont des dictionnaires principalement parce que la société asiatique est étonnée de la complexité du Japonais par l'Orochino, qui semble plus facile dans l'Orochino. On peut penser que le Conseil a remis aux deux sommes les deux groupes de peintures à ce moment-là, mais à cette époque, seul le peintre Kawara Keiga avait le droit de fournir des peintures aux étrangers, car les images du Japon, notamment l'Edo, comme l'expliquait l'Edo ne devait pas sortir du territoire. Keiga s'explique sans doute que ces peintures n'aient pas été signifiées. Donc, ce que l'on peut conclure de ces analyses, c'est qu'il y a bien une commande à repoussage de la part de Sieghold & Schürger, deux commandes différentes, que le projet a été mené par le maître avec ses élèves, les élèves chevronnés dans l'application des groupes occidentales comme le Royer, et aussi que les intentions de Sieghold & Schürger étaient différentes. Celle de Sieghold, c'était de faire une acquisition pour exploiter de façon documentaire les images. pour l'âge furieux, on pouvait plutôt rattacher cette commande à la tradition des collections des chefs de la facture B de Shima. En effet, ils ont toujours profité de leur passage aux Japon pour commander des objets d'art aux artistes japonais, à leur demande d'ailleurs de s'adapter aux confidentaux. de ces objets de ces objets une fois revenus aux Pays-Bas, malgré c'est en quelque sorte le prestige des Pays-Bas par rapport au reste de l'Europe, car ils avaient des applications privilégiées avec les États-Unis qui ont évalué tous les faits publics. Je vais conclure maintenant, en tournant un peu d'un cul, sur l'introduction de conseils en Europe depuis le tout début du 19e siècle. La seule voie pour les œufs de Boussaï aux portes ou en Europe est la voie aux Mantes. Bien avant la découverte maintenant, en 1858, je crois, non, vu tout c'est pas ce qu'on dit, hein. La découverte de la manga, la manga est présente en France et en Hollande. bien avant cette date. Et les années 1860 sont une période plus faite, puisque, comme je l'ai dit, en 1814, les privats deviennent des 30 ans. Ils font le capital maïa de la curiosité à l'aile. Et, en même temps, au Japon, beaucoup de ça se lancent dans des livres de modèles offrent un tas de moral et des livres de modèles qui changent un petit peu le parcours aux livres des difficultés siècles. Et, les peintures puissent grâce à des livres à ces vues du Japon contemporain. et, les six lois qui montrent rassemblent à la confusiasme ces images contemporaines d'habits et d'habits humains. Et, il faut connaître au Conseil, à l'Europe entière, le catalogue de la rédigée en latin, mais c'est une histoire de langue internationale, pour une rédigée pour toute l'Europe en nommant le conseil célèbre peintre et en suivant les images, ici, dans la publication, du monde de Siebold. Et, à Paris, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si, en 1826, la Société Asiatique demande à Siebold de ramener des outils pour l'étude de l'âge japonaise, c'est-à-dire ce qu'il fera en offrant des livres à la bibliothèque royale, mais les documents graphiques restent complètement ignorés. Et, la Société Asiatique n'a pas du tout la vision échographique de Siebold qui, lui, expose les objets et les peintures ensemble. Les peintures devront servir à faire comprendre l'utilisation des objets et le fonctionnement de la Société japonaise. La Société Asiatique, elle, et même la Société de Paris, fondée par Ndoroni en une source savanteuse, privilégie l'étude de la langue, et c'est pour ça que, il y aura, enfin, une espèce de scission entre les savants et les japonistes comme Durti qui s'en met énormément aux langues japonaises. Donc, en 1955, je veux dire à cette plateforme, c'est aussi la première institution universelle en Paris, comme l'a dit Geneviève Lacan, et donc une autre histoire commence, et je vais laisser la parole à la suite. Merci. Applaudissements. 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 qui a été publié l'année 1920, porte le quotidien, où j'ai lu l'anecdote de la pièce de l'allemandé shogun, souvent du Japon. Et ensuite, on découvre notamment cet nombre de documents, comme ce plan de Nezima, qui a été réalisé à partir d'une perte de 1780, que j'avais, contemporaine, de son séjour. Un autre ouvrage très intéressant, aussi, pour la réflexion sur cette collection, c'est ce livre intitulé Cérémonie uscité au Japon pour les mariages et les funérailles, qui est en fait la traduction d'une adaptation en français d'un livre japonais de 1750, le plan de Nez, aussi, nous coulons, d'un manuel sur la cérémonie du mariage, manuel, donc, de format au long qui va être reproduit par dessin dans le livre qui se trouve en bas. Et il y a un passage particulièrement intéressant pour nous, qui est intitulé « Notices des livres des manuscrits japonais ». « Noticing » qui comporte 103 000 euros pour des manuscrits, des peintures, des cartes, et 9 livres, 9 qui sont imprimés, 27 gravures dont le livre pour trioler, et une collection, important aussi, de médailles et de monnaies. et malheureusement, malheureusement, pour ces 9 livres auxquels je m'intéresse ici, nous n'avons pas de titre original, mais simplement une description du format et du contenu. Néanmoins, j'ai pu, en disant qu'il y a un, un titulé dans la planète ici, vendu aux Français dragués aux résidents des dames dans leurs intérieurs. Et il s'agit de ce livre, ici, le Seiko Kikin a accès ses datats à la vie, « Miroir des beautés de la maison verte » de 1776, donc il y a quelques années avant le séjour d'Issing au Japon, qui a été réalisé par deux artistes majeurs des colloquiaux de la fin du 18ème siècle, qui sont Shigemasa et Shijun, édité à l'école. C'est un exemple-là, je vous montre la collection juraine, ce n'est pas un exemple-là qui a priori appartenu à l'Issing, quoique, peut-être, nous n'avons pas, là, d'un élément pour le justifier. Et on y trouve, effectivement, sept gravures en route locale, représentant les scènes du Yoshi. Voilà. Donc ça, c'est certainement le premier exemple de gravures de l'économie qui est qui sont parvenues en France, donc il y a été à Paris dans les années 1800. Et ce livre, d'ailleurs, est passé demain dans un différent collection dans les banques publics, dans les scontrolles, 1812 et 1840. Et on fait un petit saut dans le temps pour arriver maintenant vraiment à l'aube du japonisme dans les années 1850, pour parler d'un personnage, lui aussi, un peu impliqué, vraiment très, très important, qui est Dion de Romy, c'est-à-dire le fondateur de la japonologie en France, représentant un certain nombre qui est dédicé pour l'économie en sa coalition. Celui-ci est intéressant parce qu'il possède une date manuscrite de 1854. À l'époque, il y a environ 17 ans, et depuis deux ans déjà, il apprend le chinois avec le Stanislas Julien, il a déjà, en 1854, un projet de faire fabriquer par le programme national à l'époque ou impériale, des poils, des poils, pour la langue japonaise. et il a aussi un projet de missionnaire. Alors, on se pose la question comment est-ce qu'il a pu avoir, en 1854, cette édition écrite qu'on n'a pas dit, une édition, une édition, une édition, une édition, une édition, qu'il allait relier lui-même, qu'il allait relier à la bibliothèque en même temps. Et c'est donc, dans ce fond, Euronie à la bibliothèque municipale de Lille. Et Euronie va essayer donc de compléter sa collection par tous les moyens dont il dispose à l'époque, et notamment, il rachète un petit fond venant d'un prêtre orthodoxe, Ivan Makov, qui avait pu séjourner à Accolaté dans un des trois premiers ports ouverts entre 1859 et 1861. Et il lui ajoute avant des petits livres illustrés tels qu'on les vendait à l'époque. Ce qui est très intéressant pour votre raison, c'est qu'il reprend des motifs de peinture d'autres ceux. Il y a toujours un décret des pensolettes. Et une partie du livre, dans la collection qui en comporte trois, se trouve à la bibliothèque des montres orientales, et l'autre, elle se trouve à Lille, mais ils appartiennent à l'Égypte, les deux à Makov. Et dans cette collection de la collection, il y a aussi ce petit document très intéressant qui est une série de gravures minatures de gravures circulaires qui montrent que dans les années de 1860, le Japon, on va déjà passer à autre chose que nos kiwés traditionnels qui s'essayent aux techniques continentales. C'est un petit format de 10 cm de hauteur et reprenant les thématiques que l'on traite par ailleurs à l'époque dans nos kiwés à laquelle vous n'êtes plus habitués. Et cette période en ce qui concerne l'acquisition des livres démarque aussi bien évidemment en parlant à sa française envoyée et en 1869 de Taïdo pour signer le traité entre la France et le Japon, le traité qu'on a fêté le 260e anniversaire l'année prochaine, cette année, pardon. Et nous avons ce rapport de charles de gestion où une partie des objets sont présentés dans cette exposition s'appelle « Notre Japon, la Chine et l'Inde » mais c'est un livre que vous vous remonterez à la lecture parce qu'il vous avait facilement au quotidien qui est reproduit en français. Il y a le journal de ce séjour à Edo en 1858 et totalement un passage qui parle des livres où il explique qu'il a pu se faire une collection assez complète de la nouvelle décision des arts et des petits livres intrigués gravés sur voix avec le plus grand soin bien mieux incontestablement et malheureux et semblables en usage en France et tout ça à l'éducation du peuple. Ils sont du plus bas prix de la valeur de 25 à 30 centimes de notre monnaie. Par conséquent, c'est une réflexion très intéressante sur l'illustration des planches sur le texte d'avoir le principe adopté au Japon dans l'instruction des textes intérieures où parlez aux yeux plutôt d'occuper l'esprit. C'est une réflexion d'illustration qui est tout à fait en fait dans le livre. Et effectivement, c'est si on achète des livres dont il ne connaît pas les auteurs et il est présent dans ce rapport officiel si l'on le sous des titres comme Histoire naturelle en un temps de la planche de la manga comme drapeaux de la campagne. Un autre livre qui est sans vue du Fuji. Ou alors, c'est ce qu'il appelle les caricatures dont on ne comprend pas forcément le sens. Si vous êtes en exposition, cette planche est le livre original de 1849. Un livre tout à fait récent qui sont deux présentés. Alors, je passe un petit peu là-dessus sur les titres identifiés qui sont commissés qui sont un peu de temps là-dessus. Encore, on voit que Okusai est une très bonne place qui n'est pas certain, ou quasiment certain, qui ne connaissait pas vraie véritablement l'identité de l'artiste. Voilà, donc voilà quelques-uns de ces livres. Après, les photographies qui ont été données pour l'identification, tout à coup, la clé, on voit que ce sont des tirages d'ostérieurs sans colophon originaux. On a le livre dans un livre d'un livre d'un livre d'un livre d'un livre « Dessin pour les adressants » de 1835. Alors, on a montré un document assez étonnant qui est un document japonais concerné l'Université nationale et qui concerne le registre des achats par les étrangers. C'est simplement ce qu'elle travaille une doctorante s'appelle Michi Akane à l'HGSS, qui fait sa thèse sur les acquisitions pendant cette période de la fin une vague floue. Et ce registre rapporte les investitions faites par l'étranger d'objets chez des antiquaires, chez des marchands, chez des... Alors, vous savez, c'est simple. Vous savez, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Le 24ème jour du 8ème mois de 1859, achat par 4 Français du type Shiba et là, il s'y avait en proximité du grand temple du Shiba de 16 albums de Hokusai, 4 000 registres de Loire d'Oiseau, 10 000 albums de Hokusai, 7 000 fulots. On va voir le sujet. Et puis, on mentionne à faire l'impression du prix 2 million, c'est-à-dire 2 pièces d'argent et 2 200 moins des petites pièces de cuivre. Et voici un titre de comparaison qui a été cette librairie de 10 000 en 1727, finalement, jusqu'à 50 ans avant. Effectivement, on voit que ce sont des librairies qui ont vendé à la fois des illustrations, c'est-à-dire des gravures qui ont criouées, peut-être aussi des peintures et puis des livres. Et maintenant, nous plaçons à Paris-même en 1863, donc tout simplement suisse, ouverture à la fois. ... ... ... ... ...